... Pourquoi démocratie ouverte ? Quelle était la vision à l'époque ? Quand vous vous êtes lancé, d'ailleurs tu nous raconteras peut-être un petit peu dans quelles conditions. On veut évidemment plein d'anecdotes croustillantes dans ce petit temps d'échange intime avec vous pour permettre un peu à tout le monde de mieux comprendre quelle était la vision à l'époque, comment ça s'est passé, et puis surtout pourquoi ce nom étrange. Merci. Déjà je commence par vous dire bonsoir et merci d'être là pour les 10 ans de Démocratie ouverte. Je suis super content qu'on fête cet anniversaire. Pourquoi Démocratie ouverte ? Peut-être déjà dire, je suis cofondateur, parce que des fondateurs il y en a plusieurs. Il y en a un autre qui est dans la salle qui est Bastien, qui est juste là, je ne sais pas si tu veux faire un petit coucou. Bastien, Jaillot, que vous voyez peut-être moins souvent que moi, mais qui a fait partie aussi de l'aventure à ses tout débuts. Il y avait aussi Cyril Lage, qui aujourd'hui est un des membres de Démocratie ouverte via Cap Collectif. Il y avait Jean-François Gauthier qui est au Québec. Il y avait Xavier Laco, et Simon Perdriza, je crois, si je n'oublie personne. Mais en gros, une belle bande de geeks qui pensaient que le numérique allait révolutionner la démocratie, tout comme le numérique était en train de révolutionner le covoiturage, la location d'appartements avec Airbnb, etc. On avait un peu cette naïveté de penser que le numérique allait tout changer uniquement en bien. On en est revenu depuis, mais il y a eu cette première étape. Un des éléments, c'était qu'on était des créateurs de ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque des civic tech, mais en tout cas qui utilisaient le numérique pour essayer d'améliorer les choses. Nous, on travaillait sur Parlement et Citoyens avec l'objectif de faire une plateforme pour permettre aux députés de s'appuyer sur les citoyens pour construire la loi. Il y en avait d'autres, Vox.org, qui à l'époque était un comparateur de programmes. Il y avait Regards Citoyens qui faisait nos députés.fr et nos sénateurs.fr. Et on s'est réunis pour boire des bières. Et on a vu de l'autre côté de l'Atlantique quelque chose qui se passait, qui était l'open government qui était lancé par Barack Obama et par Dilma Rousseff avec une logique de dire on va améliorer nos démocraties, on va améliorer le fonctionnement de nos systèmes politiques. Et on ne voyait pas la même chose en France, on ne voyait pas la même chose dans la francophonie. Et du coup, on a essayé de se regrouper. On s'est d'abord regroupé autour de cet objet-là, faire en sorte que la France rejoigne ce partenariat pour des gouvernements ouverts. Et nous, on a voulu le traduire sous forme de démocratie ouverte. Et c'est de là qu'est arrivé le nom. En disant, on veut que le concept de government ne soit pas traduit par gouvernement, mais vraiment par la logique de gouvernance et de démocratie. Voilà, en quelques mots pour les débuts. Et du coup, c'est à partir de ce partenariat, de cette implication dans le partenariat. Alors, moi, c'est à ce moment-là que j'étais connue, parce que j'étais à la mairie de Paris à l'époque. Et on accueillait le partenariat pour un gouvernement ouvert dans les salons de l'hôtel de ville. Et puis, vous étiez vraiment fortement mobilisés à démocratie ouverte pour que, notamment, les gouvernements locaux puissent adhérer aussi à ce partenariat. Et on avait fait des événements au CESE et puis à la Guété Lyrique, déjà. Alors, j'ai une petite anecdote croustillante. C'est que moi, la première fois que j'ai parlé à Armel, c'était dans un petit tête-à-tête. C'était un date. On était en tête-à-tête. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Mais on nous a mis en face-à-face avec un cocktail. C'était pas pour, suite à un site de rencontre, mais c'était pour parler démocratie, déjà, à l'époque. Mais je me souviens, je crois que la première fois que j'étais parlée, c'était comme ça. Et donc, c'était à l'époque de l'OGP. Je pense que c'est aussi assez révélateur de l'état d'esprit dans lequel ça a été fait, déo, et l'ouverture dans laquelle vous étiez. Donc, suite à cette OGP, vous êtes allé plus loin. Et peut-être une anecdote aussi, puisque tu y vas sur les anecdotes. Avant même l'OGP, on a organisé un premier événement, Démocratie ouverte. L'association existait même pas. On a créé l'association en 2013, donc on a 10 ans là en 2023. Mais avant, il y avait un collectif informel qui avait déjà organisé un événement franco-québécois. Et on avait réussi à faire venir, sur ces questions d'OpenGov, pas mal de députés québécois, dont le chef de la majorité qui était venu, qui s'appelait M. Gautrin, je crois. Et qui... Une anecdote, c'est qu'on avait organisé un événement à l'Assemblée nationale, Salle Lamartine. C'était un truc quand même un peu classe. Aucun député français. Il y avait juste Bertrand Panchère qui nous avait permis de louer la salle. Par contre, on était avec 5 ou 6 députés québécois qui, du coup, se retrouvaient un peu tout seuls. Et en plus, à un moment, on a dit qu'on avait organisé ça avec nos propres finances. Et du coup, le député québécois, il s'est levé, il a pris un chapeau et il est venu faire la quête devant tout le monde pour nous permettre de récupérer de l'argent pour financer cet événement. Donc c'était pour vous dire à quel point on faisait les choses aussi au début avec des bouts de ficelle et à quel point, finalement, on a des gens qui nous ont fait confiance assez rapidement et pas forcément qu'en France aussi, à l'international. Oui, donc c'était innovant, en fait, à l'époque. Innovant sur le financement, mais pas que sur le financement, pour le coup. C'est-à-dire que vous avez aussi pas mal innové sur les premiers laboratoires en 2014. Après, il y a eu Système D. Le nom était bien trouvé. Et en fait, il y a toujours eu beaucoup d'innovation en démocratie ouverte. C'est quasiment une start-up dans une association. Comment ça se fait, en fait ? Je pense un peu dans l'ADN de démocratie ouverte, c'est de réussir à faire une forme de grand écart entre des start-up et des acteurs qui sont vraiment dans l'innovation, parfois juste technologique, parfois méthodologique, et des acteurs qui sont sur le terrain, alors soit parce qu'ils sont élus locaux, soit parce qu'ils sont agents dans des collectivités territoriales, soit parce qu'ils sont dans des... qui sont des acteurs de l'éducation populaire. Et en fait, on a un peu quand même cet endroit, ce carrefour où, sur les questions de démocratie, viennent discuter des personnes très différentes, certaines qui portent des visions très militantes et très engagées d'un côté, d'autres côtés, et on réussit à créer ce dialogue-là. Et pour revenir sur la création de... du labo de démocratie ouverte, moi je suis parti à un moment faire un tour de France en 2014, où je m'invitais à dormir chez des candidats et chez des maires, pendant 6 mois j'ai fait du stop et je m'invitais à dormir chez les candidats et les maires pour comprendre comment fonctionnait cette démocratie locale. Et en revenant, du coup, on a été plusieurs dans Démocratie ouverte à lancer cette logique de labo en se disant, il faut pouvoir expérimenter, il faut pouvoir tester, parce que ces territoires, ces collectivités locales sont en fait déjà en elles-mêmes un vrai laboratoire d'innovation démocratique, et on va pouvoir inventer à ces endroits-là et répliquer des choses qui peuvent transformer la démocratie à d'autres échelles, notamment nationales. — Et du coup, moi, ça me fait réagir un peu en me remettant en 2018 et surtout en regardant un petit peu, vous avez toujours cherché à quelque part être au contact aussi des citoyens, ou en tout cas d'avoir cette envie de faire le lien. En 2018, il y a un truc un peu massif qui se passe, la crise des Gilets jaunes qui engendre, je pense, un questionnement, en tout cas qui secoue un peu notre écosystème aussi, et politique et associatif. On est au soutien de la création des Gilets citoyens. C'est ça qui va lancer la Convention citoyenne pour le climat. Souvent, on oublie un peu la paternité un petit peu, je trouve, de démocratie ouverte de cet événement. Mais c'est surtout, je crois, ce qui va un peu faire prendre un tournant dans des hauts. Démocratie ouverte, c'est un tournant côté plaidoyer, vraiment assumer qu'on a envie aussi de porter un plaidoyer politique sur ces enjeux-là de participation citoyenne. — En fait, on s'est déjà créé un peu autour d'un objet de plaidoyer parce que c'était sur les questions d'open government. On a poussé la France à adhérer. Mais finalement, on n'avait jamais structuré du plaidoyer. Et en effet, ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, c'est qu'on avait le labo de démocratie ouverte qui permettait de mener des expérimentations. On avait vu ce que c'était la puissance de ce qu'on appelait les mini-publics ou la démocratie délibérative parce qu'il y a plein d'acteurs et dans Démocratie ouverte et autour. Je pense à des missions publiques ou à des res publica qui sont des agences de concertation qui pouvaient utiliser ces outils et ces méthodes à une échelle locale avec lesquelles on a pu mener des expérimentations pour essayer d'innover. Et quand la crise, la révolte des Gilets jaunes est arrivée, on s'est dit mais en fait, il faut plus de démocratie. Et en effet, on a eu ce réflexe d'aller chercher les copains, de créer plus large que Démocratie ouverte avec les Gilets citoyens, d'aller chercher des universitaires, des chercheurs. Je vois Loïc Blondiot au fond de la salle qui était là dès les débuts. On a du monde qui est vraiment venu réfléchir à ce qu'on pouvait proposer. Et c'est là qu'est née en effet l'idée de Convention citoyenne et que de fil en aiguille, on a réussi à la mettre en oeuvre, à être dans le comité de gouvernance. Et riche de cette expérience-là, alors ça s'est un peu mal terminé, en tout cas moi je considère que ça s'est mal terminé sur les résultats de la Convention citoyenne, mais on a fait quand même une forme de preuve de concept qu'on peut faire de la démocratie autrement à une échelle nationale, on peut innover. Et du coup, on s'est dit oui, structurons une fonction plaidoyer au sein de Démocratie ouverte. Et on a pu faire par la suite du plaidoyer pour les présidentielles et législatives de 2022 avec le pacte démocratique et toute la campagne de faire gagner la démocratie. Et ça crée un précédent en fait, quelque part aussi, à la suite. On espère, en tout cas. Alors là, on vient de faire dix ans de Démocratie ouverte et on est au moment où on doit maintenant se projeter. Du coup, c'est moi qui vous pose la question, parce que moi je suis le vieux crouton qui ne suis plus... C'est la question que je ne voulais pas entendre. Qu'est-ce qui se passe dans les dix ans de Démocratie ouverte à venir les dix prochaines années ? Et là, c'est à vous de répondre. Et ça va être très compliqué parce qu'en termes de démocratie, on a du mal à voir où on va à un an, à six mois ou à trois mois. Donc dans dix ans, ça va être très très dur. On peut quand même voir quelques lignes de fuite. On voit qu'on a une association qui s'est constituée, qui a pris une légitimité, qui est passée d'un niveau d'expérimentation locale à un niveau national. Désormais, un responsable du plaidoyer national, Dorian là-bas, que vous pouvez voir, on a des activités qui se développent. En même temps, on a un contexte qui est extrêmement adverse. On n'a jamais eu un recul aussi fort de la démocratie dans le monde et on a 170% de la population qui vit sous un régime qui est peu ou pas, ou alors de vraies façades démocratiques. Ça, c'est un problème. On voit aussi que sectoriellement, on a des énormes enjeux parce que nous, on doit se réinventer pour pérenniser notre activité et construire une force de frappe qui soit plus autonome, qui soit plus indépendante, qui soit plus agile aussi, pour porter des plaidoyers. Et on va devoir porter beaucoup de plaidoyers parce qu'on va devoir travailler sectoriellement pour permettre de casser tous les plafonds de verre. Et pour ça, on porte des pactes démocratiques qui peuvent permettre de porter toutes les luttes. Peut-être que vous venez ici en pensant à la transition écologique ou en vous intéressant à l'éducation. En fait, toutes ces causes-là, elles sont énervées par la démocratie. Et donc, quelque part, à chaque fois que vous pensez à ces causes et que vous voyez ces associations-là, pensez à la démocratie ouverte comme un compagnon. Je ne dirais pas un compagnon de route, on va dire un compagnon de chemin pour rester complètement un partisan. Mais c'est comme ça qu'il faut le penser. Et sur le plan national, on va devoir aller vers une refondation, vers des évolutions à minima de la logique institutionnelle et de la logique démocratique. Et pour ça, on porte des états généraux de la démocratie. Et je m'arrêterai sur un chiffre. 79. 79% des citoyens, ça c'est grâce à un sondage à Goralab qui a été fait par votre serviteur, Julien Oran, ici. 79% des citoyens souhaitent être associés à la réforme des institutions. Enfin, je ne vois pas quel parti politique ou quelle idée peut atteindre ces niveaux d'engagement et ces niveaux de partage au centre de la population dans toute son hétérogénéité. Ça, ça nous donne une responsabilité. Et je ne sais pas où on sera dans 10 ans, mais je connais la carte qu'on va suivre pour y arriver. Voilà, ce sera avec vous. Merci à vous. Merci d'avoir écouté toute cette petite entrevue. Le but, c'était de vous faire rentrer un peu auprès de nous de comment on le vit et comment est-ce qu'on vit l'historique de Deo qui est très riche.